Ah ! Ah ! Hiiii ! Yo les gros C'est Toshikro et bienvenue pour la deuxième partie d'Araï... Sur la deuxième partie de Resident Evil 7 et non pas Araïa comme j'ai failli le préciser Quel con ! On s'était arrêté devant ce téléphone Écoutez, eh bien on va y répondre Peut-être que ce téléphone va nous apporter des réponses sur ce qui est en train de se passer Let's go ! Tu n'aurais pas dû venir ici Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'appelle Zoé Tu dois pouvoir sortir par le grenier Le grenier ? Vas-y, maintenant Ok Zoé ! Et ils aiment bien les prénoms en trois lettres, Mia, Zoé Oula ! Ok, il faut que j'aille au grenier, c'est ça ? Le grenier, il se trouve par là, on y va On y va, on y va, on y va Bon Mia, Mia ? Mia ? Tu déconnes ! Attends, on vient de lui foutre, un coup de hache Dans la nuque et elle arrive à se réveiller Et à partir tranquillou D'accord Bon Alors du coup, on a ramassé notre hache Qui nous a servi à presque décapiter notre copine C'est plutôt sympathique tout ça Donc là, on vient de récupérer la hache Et on va donc monter au grenier, les croisins On va y aller On va y aller direct C'est parti Putain, j'adore l'ombre du... Eh, ça fait pas un peu de serial killer ? Tintintintintintintint experienced Oula, mais j'adore ces peintures J'adore ces peintures La femme du Slenderman, les croisons Ok, donc nous voilà Tout en haut On va essayer d'appuyer ici Ça ne fonctionne pas On va sauvegarder Voilà, petite sauvegarde qui fait plaisir Donc à mon avis, il faut aller là-haut Sauf que je n'ai pas le fusible Donc on va essayer d'aller chercher le fusible Et je sais où se trouve le fusible l'écroze Si on reste logique On a donc ramassé une pince ici Qui va nous servir à Attendez il n'y avait pas Plus de 20 personnes disparues en 2 ans On se demande où ces 20 personnes ont fini Dans le micro-ondes Avec l'écroze Ok donc on va ouvrir cette chaîne On ne pouvait pas ouvrir tout à l'heure A mon avis c'est le fusible Dans la logique Dans la logique c'est le fusible Voilà parfait Perfecto Mi amore Mi amore Viens ici Viens dire bonjour à ma petite hache Viens dire bonjour Ok on va monter J'espère qu'elle n'est pas montée J'espère qu'elle a continué son sous-main par là Sinon je ne suis vraiment pas dans la merde Ah mais non je suis con Je suis totalement con Je dois aller remettre le fusible à sa place Ah merde Merde Ok on y va Alors est-ce qu'elle va être là Non Fusible Ici Voilà parfait Ça doit être bon Oh putain Ça va aller C'est moi Je sais que tu ne voulais pas me laisser Elle a un truc dans la main Non Elle a ses règles ou quoi C'est une putain de mal Ah Saloperie Oh mais si Aïe 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 Est-ce que je peux Ouais Vas-y 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 Oh putain Oh putain Elle est trop sonnèse Elle est trop sonnèse Elle est trop sonnèse Mais c'est dégueulasse Vite Mais putain Non Je reviens pas Non 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 Mon bras salope Comment je vais faire pour me branler maintenant Tu m'expliques ça En plus je suis gaucher Ça tombe très mal Bah c'est génial On a le On se tient le bras complètement Coupé en deux C'est super Alors il faut que je ramasse mon autre moitié Non Est-ce que je peux ramasser Oh putain On peut ramasser notre main Mais c'est carrément énorme Alors du coup Attends Est-ce qu'on peut la recoller Une main Ah bah c'est génial C'est donc notre main C'est excellent Je crois que c'est la première fois Que je vois ça dans un jeu vidéo On peut carrément ramasser notre main Je sais pas de quoi elle va nous servir Mais bon Peut-être pour nos nuits solitaires Bon du coup La bonne nouvelle C'est qu'on peut ouvrir le grenier On va re-sauvegarder un petit coup Histoire de Et donc on va ouvrir le grenier Putain de ça Ah le prix là Ça c'est beau ça Allez on y va Putain Qu'est-ce que c'est flippant Bordel Allez on va monter C'est juste ouf C'est en train de se passer Donc Mia est clairement invincible On ne peut pas la tuer On ne peut clairement pas la tuer Oh bah te voilà toi Je pensais t'avoir T'avoir perdu Mais tu es là Bien Des munitions Des munitions Ah un shoot gun Putain c'est bon ça Yes Yes Bon d'accord Ok donc viser tirer D'accord Bon ça je sais faire Je pense Il n'y a pas de soucis C'est ouf C'est ouf Comme on se sent Tellement plus En sécurité Avec une arme dans la main Alors est-ce qu'on peut péter ça Ok donc ça Ça a été en muré On dirait Il devait y avoir une porte ici Très bien Oh mec Je t'ai explosé Je suis désolé Ah merde C'était pas ce que je voulais faire C'est pas grave Allez on va péter les caisses Il y a peut-être des trucs à l'intérieur Non rien On va retourner en arrière du coup Mia Mia Alors cette porte était fermée Dans la démo Je me souviens Là elle va être ouverte Ouais Très bien Revoilà Nos amis les mannequins Salopard Oh putain Je déteste les portes Qui se ferment toutes seules Dans les jeux d'horreur C'est horrible Encore des munitions Parfait Ah je me souviens De cette échelle On pouvait Je me souviens Oh putain C'est une mauvaise idée C'est une très mauvaise idée C'est une très mauvaise idée C'est une très mauvaise idée Ah la pute C'est une très mauvaise idée C'est une très mauvaise idée Oh les creuses Les creuses Essayez de bien viser Touchy Voilà Merde Voilà on recharge Oh putain Il m'est disant rechargé ce con Hop Laisse coucher Salle bête Bon il te faut combien de balles Pour crever là en fait Ah c'est bon D'accord Et ben dis donc Mia Tu es plus résistante Que je pensais Du coup elle va se relever Attendez on va lui Voilà Là au moins On est sûr qu'elle se Ne le rele Le le Elle va se relever En fait ce qu'il faudrait faire là C'est Bah prendre la tronçonneuse Parce que à mon avis Elle va se réveiller J'ai entendu un bruit Elle va se réveiller Eh ben je crois qu'on a rencontré le papa Eh ben voilà Putain encore une fois C'était super intense J'hallucine complètement les creuses J'hallucine Bref on continue Alors on se fait traîner C'est marrant Il a pas une voix de méchant le père Quand il a dit Bienvenue fiston Ça faisait Eh Bienvenue fiston Eh Allez C'est pas le moment de claquer T'as du pain sur la planche Ah oui carrément Donc il nous recoue la main A coup de De Je ne sais plus le mot Je ne sais plus le mot D'agrafeuse Voilà D'agrafeuse Excellent Putain Ils sont partis loin Oh Putain la vache C'est excellent Allez debout jeune paresseux C'est l'heure du dîner Qui êtes-vous ? C'est excellent Oui Mia Mange C'est bon C'est un peu plus rien Qu'est-ce qu'il est capable de nous apprécier Elle est pas les choses Puta Oh C'est quoi ce père totalement ouf quoi Il va me faire avaler son truc là Non Non Oh merde Oh merde Oh merde Il mange pas Jack Il mange pas Ferme-la Marguerite Fous-moi le camp Dégage Marguerite Il va me faire à bouffer J'allais croire que c'était son empoir Il mange pas Il mange pas C'était censé être un festin très spécial Regardez lui Il a même plus de bras Salut frérot On se comprend nous deux On a vécu la même chose Qu'est-ce que tu m'as fait là Ah c'est mamie C'est mamie de la photo Alors bon Je crois que c'est le moment de se barrer Bon mamie tu dis rien à personne Ok je vais m'enfuir Mais ne dis rien S'il te plaît Elle me fait flipper la mamie Elle est morte ou Comment ça se passe Putain c'est horrible Oh Allez Ethan Vas-y mon petit Ethan Tu peux le faire Ok c'est parti Alors est-ce que je devrais tuer la mamie Ah je n'ai plus d'armes D'accord Bon ta gueule toi Mais qu'est-ce que Mais qu'est-ce qui t'arrive toi Putain Laisse moi par la mamie Bordel Ah elle est vivante Elle a bougé Bon elle est peut-être dans un coma artificiel Je ne sais pas En tout cas elle est pas très bien Donc voilà La bouffe Je ne sais pas ce que c'était Dans tous les cas Les crocs je pense qu'on va vite se barrer d'ici Regardez-moi ce genre de photos Totalement horrible On a récupéré un truc C'est quoi Une plante propriété curative Restaure une petite quantité de vie D'accord Donc en fait Ils ont repris le système de plantes Comme dans les anciens Les antévilles Où on va pouvoir se soigner A base de plantes Ça c'est génial Bon il me faut une arme les gars Une botte Je ne veux pas de ta botte Donne-moi mon flingue Putain Oh la 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 Bon la mamie ça va Elle ne bouge pas On est tranquille Pas de crainte à avoir On va essayer d'aller par là Allez donne-moi un truc S'il te plaît Donne-moi un truc Sélectionner un objet à utiliser D'accord on va pouvoir utiliser Un objet avec cette pendule Vous voyez comme quoi C'est cool de fouiller un petit peu Des munitions Voilà parfait Un journal Trois explorateurs urbains Disparus Les autorités d'état Lancent un appel à témoins Afin de retrouver la trace De trois hommes Venant de la Nouvelle Orléans Disparus après s'être rendus A la paroisse de Delvey Le 9 de ce mois Les trois hommes Peter Walken André Et Clancy Donc c'est ceux qu'on a incarné Dans la partie 1 Les crozes Dans le flashback Sont connus sur internet Pour leurs vidéos tournées Dans des bâtiments abandonnés Des maisons prétendument hantées Très bien Donc les trois ont totalement disparu Il n'y en a aucun qui a survécu Les secrets de l'abîme Cleavrate O'Brien Bien Donc là je pense qu'on est un étage Carrément au dessus On est On n'est jamais venu par ici Ok vite 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 Est-ce qu'il va venir Vers moi Est-ce qu'il va Non Ok Bon je pense pas qu'il faut aller par là On va essayer de Je sais pas trop où aller en fait Garage Ecoutez on va aller dans le garage Ça peut être sympa Ça peut être sympa D'aller dans le foutu garage Le ruban d'hésif est trop résistant Pour être enlevé à la main D'accord Il va nous falloir donc Un espèce de ciseau C'est ça La caisse a l'air fragile On peut la casser Ouais mais je n'ai pas de hache Putain de merde On se tire Je crois que c'est le moment De se tirer par là J'entends des bruits vraiment bizarres Non Il me faut une clé Non tu déconnes Je suis dans la merde Merde Non 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 Viens pas Viens pas Viens pas Je t'en supplie Non Putain mais qu'est-ce que je vais foutre Avec une batte Espèce de con Evelyne D'accord c'était la batte d'Evelyne Mais on s'en bat les couilles En plus je peux me planquer nulle part Ah peut-être ici J'ose plus sortir C'est incroyable Je n'ose absolument plus sortir L'écrose Il va se ramener C'est sûr Je peux sortir Ok donc on a une clé à trouver pour sortir par ici On a un couteau ou une espèce de ciseau pour couper les rubans dans le garage Le problème c'est qu'on a un fou furieux qui nous cherche et on a aucune arme pour se défendre Donc là je t'imagine même pas le flip que c'est J'ose pas ouvrir la porte il est derrière Et si on fait du bruit non on peut même pas faire du bruit Il me faudra pas longtemps pour te trouver tuer Vas-y viens je t'attends ça opère Merde 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 Allez je fais du bruit là viens En fait il faut qu'il ouvre la porte sinon je vais pas oser sortir Me voilà C'est horrible Bon on va y aller C'est très compliqué on y va Il y en a marre Ok J'ai réussi à aller jusqu'au garage Je suis désolé je suis super concentré les crozes C'est sans ici tu sais Merde Putain y'a rien ici les crozes je suis obligé de remonter Ok il est là Ok on y va on y va on y va On passe par là les crozes On va y arriver On est bon on est bon on est bon Y'a une clé là Oh Clé de la trappe parfait Alors attendez Qu'est ce que c'est Une photo De qui J'ai pas le temps de regarder des photos bordel Il va falloir faire mieux que ça gamin Une photo de on ne sait pas Une photo de on ne sait pas Très bien On a une grande porte ici Putain la vache J'imagine que la clé de la trappe ne marche pas Ok donc on a une énorme porte là Scellé Ok on a encore des photos ici Ce type a vraiment l'air arrogant Ah bah c'est le fils D'accord c'est la famille Le père et la mère Ok Le père et la mère et le fils Ok Oh c'est mignon Alors Il me faudrait une hache les gars Putain une hache s'il vous plaît Oh Poudre à canon Une poudre pouvant être mise dans des cartouches Combinée là avec de flux de chimiques Pour créer des munitions de pistolets D'accord Bah ça on va le garder Ça peut être vraiment pratique On va clairement aller à la trappe Enfin on va essayer Oh D'accord avec la barre espace Je peux me protéger Ah je savais pas du tout ça par contre Il y a une caravane à l'extérieur Ah regardez Il y a une petite caravane à l'extérieur Wouhou C'est vraiment l'éclate Oh je reste pas là les crozes Moi je vous le dis Je reste pas là Ok il vient de passer Putain on a de la chance Ok nickel On a énormément de chance Il vient de passer devant nous Comme ça nous on peut Je veux t'écraser comme un insecte Passer ici Allez 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 Brouille toi Mais putain plus vite On y est On s'en est sorti On est pas mort On a réussi à A s'enfuir Mais c'était Très compliqué Qu'est ce qu'il fait J'essaye de tout fouiller Les crozes Je vais Ok donc on est On est dans une espèce de sous-sol dégueulasse Pièce antique On vient de récupérer une pièce antique Une vieille pièce commémorative D'accord Bah écoutez on va la garder aussi On va la garder On va tout garder Mais qu'est ce que c'est ouf comme jeu Je sais pas ce que vous en pensez C'est vraiment dingue en fait T'as l'impression de vivre un film C'est tellement ça T'as l'impression de vivre un film Ok Vas-y vas-y Ethan Nickel On peut sauvegarder ici C'est ce qu'on va faire Directement Parfait Parfait Alors ici On a un nouveau plan Donc une nouvelle carte Ok donc voilà la carte En gros Oh là Ah des plantes Parfait Combiner des objets dans l'inventaire Alors un liquide pouvant être combiné Pour créer des objets inutilisables Tels quels Ok donc si on combine ça Avec ça Ca nous donne 15 balles Ok donc l'objectif principal Dans Joué Croce Ca va être de récupérer des poches vides Et de les combiner avec de la poudre Pour nous faire 15 balles Putain la vache Mais c'est excellent Alors pour créer un remède Il nous faut donc une herbe Et une poche Sauf que là J'ai préféré créer des munitions Au lieu d'une herbe J'ai peut-être fait une erreur Parce que j'ai créé des munitions Mais je n'ai pas de flingue C'est pas grave C'est pas grave On va rester comme ça Vous pouvez stocker des objets ici D'accord On peut stocker des objets ici Bah nickel Bah on va stocker la pièce Je pense que la pièce ne me sert à rien Voilà Et puis voilà Là on est pas mal Elles sont horriblement mauvais Ça me fait penser à la Ça me fait penser à la bougie Qui était achetable avec le jeu T'as allumé une bougie Tu sentais vraiment Le bois Le bois sec Et dégueulasse C'est verrouillé Non c'est pas verrouillé Ah là Ok Répondons C'est peut-être Zoé C'est peut-être notre amie Zoé Bien joué Zoé c'est ça Qui sont ces cellules Tu vois et écoute bien Si tu veux rester en vie Tu dois sortir de la maison Il y a peut-être une issue Il y a le hall principal D'accord Oh Le truc à ton poignet C'est un codex Ne perds pas C'est important Oh sympa Avec les agrafeuses juste à côté C'est tellement glauque Bon on en apprend pas trop sur Zoé On sait pas trop qui c'est En tout cas on dirait qu'elle essaie de nous sortir de là Donc ça c'est plutôt cool Donc elle m'a dit qu'il y avait une sortie dans le hall principal Donc on va regarder notre carte Hall principal c'est ici Alors j'y vais comment D'accord il me faut une clé Putain c'est terriblement flippant Mais je vous jure c'est En fait chaque pas que tu fais T'as l'impression que tu vas te faire agresser de tous les côtés Oh Il y a quelqu'un à la fenêtre Salut C'est un flic Mec Aide-moi 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 Reculez Bon vous vivez ici monsieur Non Est-ce que c'est votre maison Quoi ? Moi non non D'accord on a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment Vous comprenez pas je dois sortir d'ici Bon calmez vous Mais vous m'écoutez pas Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer D'accord que les choses soient claires Vous ne semblez pas vraiment être en position de force là ok C'est une blague Pourquoi les flics sont toujours cons dans ces situations On a plusieurs cas de disparition Donne moi ton flingue Donne moi juste ton flingue ça me suffira Mais mec il faut que je... Attendez j'ai besoin de votre arme Vous devez être tombé sur la tête Écoutez monsieur l'agent Chéri pas de joint Ok monsieur l'adjoint Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie Il va me filer le flingue Un couteau ? Un simple couteau de poche Allez prenez le C'est tout ce que vous aurez Parfait Maintenant au garage C'est un ordre Ok on se retrouve au garage mec Bon alors toi je te donne 5 minutes à vivre Qu'est ce que je vais faire d'un couteau ? Toi dans 5 minutes T'es mort c'est obligé Lui va pas survivre J'en suis surgardé On parie combien ? J'en suis mais tellement Ma main coupée C'est le cas de le dire Ma main coupée les creuses Que ce flic va crever dans moins de 2 minutes Ok donc ça nous permet de couper le scotch Du coup Très très bien On va pouvoir ouvrir le garage Yes Fais gaffe derrière toi mec Le garage Je vous écoute Le garage Le garage Hey Remontez cette porte Remontez cette porte Attendez Le flag Donne moi ton flag Là Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je vais vous tuer un pas Oh 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 Vas-y danse pour moi Danse pour moi Danse pour Moi Oh putain Oh putain On va essayer de bien viser Ok c'est totalement Encoiré Mais mais pas en colère Mec je te viens de te foutre 15 balles dans la tête C'est quoi ce bordel Oh putain il crève pas Lui il me reste 4 balles Oh mec Oh aïe 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 On va tourner autour de la voiture Comme ça En même temps Allez crève Les flingues servent pas à grand chose Ah d'accord Ok super En gros le mec me dit Que mon flingue ne sert plus à rien Au moment où Je n'ai plus de balles Au moment où j'ai vidé toutes mes balles On va rentrer dans la voiture du coup Vas-y Vas-y Ciao Ciao papa Il faut une clé Merde Ah merde Enfoiré Enfoiré Une clé On a les clés On a les clés Vite Vite Plus vite Vas-y Allez Ciao mec Ce fut un plaisir Merde Je vais t'enculé Merde Merde Je vais t'enculé Merde Faut que je pète le garage Allez Ciao Merde C'est quoi ce bordel Vas-y relève toi T'es où Mec Papa Où est papa Où est papa Ah il est derrière moi ce con Oh le con Merde What the fuck Ça va Tranquille Finissons-en Toi et moi Ouais Oh non 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 Oh putain C'est passé à quelques millimètres Là Wow Wow Je suis désolé Je suis désolé padre Mais là tu m'as chauffé Et il faut pas me chauffer moi Moi on me chauffe pas Bon alors par contre le gros souci là c'est que j'ai utilisé mes 15 balles Oh la vache Je crois que t'es définitivement mort là. Oh mon dieu. On va quand même. Merde, pourquoi je me suis soigné ? Mais quel con. On va quand même. Voilà. On va le trancher un petit peu parce qu'on ne sait jamais. Ok, nickel. Bon, on va combiner donc. On va combiner ça. Avec la plante. Pour avoir un remède. Parfait. Bon, j'imagine qu'il faut monter par là. Alors attendez. Des munitions. Parfait. Merci. 10 munitions, ça suffira. On est pas mal. Papa, moi je te laisse là. En tout cas, ce fut un très bel affrontement Padre. Je suis très fier d'avoir combattu avec vous dans ce garage. Ça restera à jamais gravé dans l'histoire. Non, c'est pas possible. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Non, mais c'est quoi leur délire à cette famille ? Ils aiment bien s'éclater la gueule comme ça ? Ils aiment bien couper la main de leur fils comme ça ? C'est... What the fuck ? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais c'est un kiff. Qu'est-ce qu'on a ramassé là ? Cartouche de fusil, d'accord. Cool. Ça, c'est quoi ? Ah, ok. On peut dévisser donc un... On a pu prendre donc la tête de la statue. Très bien, ok. Sympa. Putain, Ethan. En fait, vous savez quoi, les crocs ? Je vais vous dire un truc. Je crois que Ethan, tu le mets dans le jeu Outlast. Il te rush l'hôpital en deux minutes après ce qu'il vient de vivre, là. On va sauvegarder tranquillement. Et on va s'arrêter là, les crocs, pour cette deuxième partie de Resident Evil 7. Toujours excellent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis et ce que vous pensez de ce jeu. Et si vous l'aimez, moi, ça m'intéresse beaucoup vos commentaires, les crocs. Bref, merci d'être aussi nombreux à regarder. Je suis très content de voir que le jeu plaît. Ça fait vraiment plaisir, les crocs. Donc, merci à vous. N'hésitez pas non plus à me soutenir et à laisser un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour la troisième partie de ce Resident Evil 7. J'en peux plus. Sur ce, les crocs, ciao ! Sous-titrage ST' 501